Votre portrait, c'est Sébastien Thème qui est allé voir un certain nombre d'acteurs et de réalisateurs qui ont travaillé avec vous et l'actrice Isabelle Huppert. Regarde. Je n'arrive pas à dormir. J'ai comme l'impression d'avoir un poids en permanence dans le ventre. Une angoisse, quelque chose qui va arriver, qui n'arrivera pas. Depuis près de 40 ans maintenant, François Cluzet s'est un peu le torturé du cinéma français. L'homme de la rue dépassé par les événements, parfois maltraité, bafoué, mais surtout passionné. La fameuse formule de Mohamed Ali, vol comme un papillon, pique comme une abeille. Et bien si on devait définir le jeu de François Cluzet, c'est ce que je retiendrai. En près de 70 films avec nos plus grands cinéastes, Claude Chabrol, Diane Curis, Jean-Paul Rapneau, Xavier Giannoli, il a imposé une gouaille, une griffe et une intensité parfois prise à tort pour de la nervosité. Je trouve quelque chose qui m'occupe la tête et les mains toute la journée, comme tout le monde. Je ne ressens pas dans le jeu de François Cluzet une sorte de nervosité ou d'impatience. Non, je ne crois pas, non. Il y a au contraire de la fantaisie. C'est un artiste de variété, voilà, et c'est ça qui est très beau. C'est un acteur investi, sincère, et cette intensité, cette sincérité, elle est, je crois, à tort, prise pour de la nervosité, alors que c'est juste de la conviction. Entre cinéma d'auteur et comédie populaire, il ne l'a pas choisi et excelle dans les deux genres. Son César en 2007 pour Ne le dit à personne de Guillaume Canet et le succès international aux 20 millions d'entrées d'Intouchable en 2012 avec Omar Sy en témoigne. Je crois que quand on tourne avec un très très bon acteur comme les François Cluzet, on oublie complètement la réalité de la personne. On est simplement habité par la situation qu'on joue. On était à 1000% chacun dans la vérité de la situation qu'on joue. C'était des situations fortes, c'était sous l'œil de Claude Chabrol. Et voilà, le réel est complètement aboli dans ces moments-là. Pour son nouveau film La mécanique de l'ombre de Thomas Kruitov, il s'essaye au film d'espionnage et ravive son image d'anti-héros acculé. Comment vous avez mon numéro ? Je dirige un organisme de surveillance et de contrôle qui défend les intérêts de notre pays. Le travail que je vous propose consiste à retranscrire des enregistrements d'écoute téléphonique. C'est quelqu'un qui prend un scénario, qui raye des répliques en disant « j'ai pas besoin de ces deux phrases, je vais te le faire ». En général, il a raison. L'autre chose qui est assez magique avec François, c'est qu'il a une manière de jouer qui est, je sais pas trouver le bon mot, peut-être que c'est organique, qui va faire que chacune des prises vont apporter des nuances différentes à ce qu'il propose. Fils de vendeur de journaux à Paris, François Cluzet a toujours dit « aimer réinvestir le champ social dans ses films ». François a aussi une lecture politique du monde. Prenons-le au sens étymologique, c'est ce qui concerne la cité. Je crois que François, en tant qu'individu, en tant que citoyen, est absolument concerné par ce qui se passe. Il n'est pas simplement un voyageur distrait qui traverse les écrans. « Allez, allez, on se déshabille, on regarde un peu tout ça. » Le médecin de campagne, c'est un médecin de l'âme, c'est un médecin de proximité, c'est un médecin qui va être plus qu'un médecin, qui est un compagnon, un psychologue, un assistant social. Et tout ça, François Cluzet, il a très vite compris. Parce qu'il a profondément ça en lui, il a aussi cette culture populaire. Et pour finir, votre ami, l'écrivain et cinéaste engagé Gérard Mordillat a une question pour vous. « Quand se retrouve-t-on sur des barricades pour crier d'une seule voix et ensemble, en dressant le poing, vive la sociale ? » « Ah bah, le plus tôt possible, le plus tôt possible. » « Vous êtes prêt au combat encore ? » « Je ne suis pas quelqu'un de torturé, je dirais que je suis quelqu'un d'ému. Ce n'est pas exactement les mêmes choses. Je ne suis pas du tout torturé, je suis plutôt quelqu'un d'heureux. J'ai mis le temps pour l'être, mais c'est là. » « Mais ému devant le monde ? » « Oui, je suis ému devant le monde, je suis ému devant... » « Je dis toujours à mes enfants, ne juge pas les autres, on ne connaît pas leur douleur. » « Et c'est peut-être aussi un peu de moi dont je parle. » « Maintenant, cette douleur, elle est partie. » « J'ai 60 ans, j'ai tout fait pour qu'elle s'en aille. » « Et j'ai eu longtemps l'impression d'être émotif et même peut-être quelquefois bouleversé. » « Mais pas du tout torturé. » « Je suis plutôt un fêtard, un déconneur. » « Qu'un nerveux torturé. » « Qu'un nerveux torturé. » « Encore quand vous avez vu vous énerver dans certains films et c'était des comédies. » « Non mais ça, c'est autre chose. » « Si vous avez une partition, vous faites comment vous composez, vous la vivez. » « Moi, je ne suis pas comédien, je suis un acteur. » « Je ne fais pas ce métier pour jouer, je le fais pour vivre. » « Mais vraiment parce que je suis une définition de « je veux plein de vie. » « Quand j'étais tout môme, j'ai entendu un type dire, je veux que ma vie soit pleine comme un œuf. » « Et je me suis dit, elle est pour moi cette réplique. » « Et quand j'ai décidé de devenir acteur, c'est ça pour être médecin pendant trois mois. » « Voilà, c'est ça qui me plaît. » « C'est vivre. » « J'ai commencé avec lui, j'avais 20 ans, 22 ans. » « Et puis, ça a été ma chance dans ce métier. » « Peut-être aussi à cause de cette émotion, de sympathiser, d'avoir toujours quelque chose avec les gens un peu profonds, un peu intéressants, je dirais. » « Il y a aussi un metteur en scène que j'aime beaucoup, c'est Pierre Salvadori. » « Quand on a fait Les Apprentiers et Guillaume Depardieu, c'est vraiment un film très important pour nous. » « C'est encore une comédie, j'ai fait beaucoup de comédies. » « Guillaume, évidemment. » « Guillaume Canet, avec lequel vous avez le César, ce film a été récompensé aussi à trouver le succès public. » « Oui, et puis il dit au producteur, je veux que l'usée. » « Le producteur dit, on va voir si ça passe avec le distributeur. » « Ce n'était pas tellement évident. » « Il dit, non, on n'en veut pas. » « Et Guillaume dit, je vais changer de distributeur, mais je veux que l'usée, je ne changerai pas. » « Quand un metteur en scène vous veut à ce point-là, moi je me rappelle, j'ai eu trois mois de préparation, je peux vous assurer que j'étais à 120% parce que j'ai vu tout de suite le rôle et je me suis dit, ça, ça m'a changé beaucoup de choses. » « Il y a aussi des comédies, bien sûr, il y a Intouchables. » « À quel moment vous avez senti, vous, que vous aviez un pouvoir comique ? » « Dès le début, puisque quand je suis rentré la première fois au cours Simon, au bout de 15 jours, j'ai passé en scène une scène d'André Roussin, l'histoire d'un type qui refuse l'argent de poche que veut lui donner son père. » « Pourquoi ? Parce que sa maîtresse, qui est bien plus âgée que lui, a beaucoup d'argent. » « La scène était très drôle. » « Alors, ils rentrent en scène et immédiatement, les gens se marrent. » « Est-ce que c'était parce que j'étais à l'aise ? Est-ce qu'il y avait une vérité ? » « Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais les gens se sont marrés. » « Tout de suite, je me suis dit, voilà ce que je veux faire, je veux faire marrer avec ce qui m'a fait de la peine. » « Et on vous a retrouvé. » « Et on vous a retrouvé. »